Musique Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour la lecture de la série Lumière en Soi pour septembre-octobre 2021. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont traverser ces deux noix et notamment on va essayer de comprendre s'il y a des conseils que le tarot peut vous donner par rapport à une situation particulière, à une préoccupation particulière que vous pouvez avoir et ensuite nous regarderons les conseils de deux oracles, l'oracle des esprits protecteurs et l'oracle de la triade. Alors rentrons directement dans ce tirage et on peut constater que l'énergie générale qui va traverser vos deux mois c'est le mat. Le mat est un arcane majeur qui nous indique qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ dans la légèreté, dans la simplicité, vous vous êtes débarrassé d'un certain nombre de choses, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un certain nombre d'obstacles, de situations etc. et vous allez partir, vous allez vraiment partir dans votre nouvelle vie, dans la nouvelle façon de voir les choses peut-être aussi, de manière assez légère, en toute confiance. Vous semblez vraiment partir sans trop emporter de bagages, notamment de bagages du passé. Alors pourquoi je dis cela ? C'est parce que vous avez ici le 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous indique que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez un passé qui n'est pas très glorieux peut-être, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire un passé qui était quand même éprouvant, qui était assez pesant pour vous, où il y avait des conflits, soit des conflits avec les autres, soit avec les conflits avec vous-même, et notamment ce qui nous l'indique ici, c'est le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, il restera encore quelques énergies, il restera encore quelques éléments de ce passé conflictuel que vous avez pu avoir, mais vous allez être en capacité de laisser les choses derrière vous, et ce qui est intéressant ici, c'est que vous passez de 3 de bâton vers un 4 de bâton. Donc il faut vous dire aussi que ce passé mouementé, conflictuel que vous avez pu traverser ces derniers mois, vous a permis aussi, vous a permis aussi de soigner quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, pour aller vers plus de stabilité, vers plus de solidité dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Et puisque le 4 ici, on voit que vous allez sortir assez gagnant de cette situation, et notamment gagnant dans la célébration. Dans la célébration, donc septembre-octobre va vous apporter vraiment ce côté un peu célébration, certainement qu'au mois de septembre, au début du mois de septembre, vous allez encore avoir des restes, des mois précédents, de ce passé qui va encore un petit peu se poursuivre, mais vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en plus de légèreté pour vous, ce qui va vous permettre en fait d'être dans cet état, et dans cette volonté de célébrer, de célébrer un nouveau départ, un nouveau départ, et plutôt un nouveau départ qui va durer assez longtemps, donc c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme, ce n'est pas une situation éphémère, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça et qui s'en va, c'est vraiment quelque chose qui va se construire lentement et sûrement sur le long terme, et ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, puisque vous pouvez aussi remercier votre passé, vous pouvez aussi remercier ces conflits, même si parfois ça peut être très compliqué de le voir ici comme ça, mais ayez une gratitude pour ce que vous avez vécu, parce que c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé ces derniers mois, qui va vous permettre d'être dans cette idée de célébration, dans cette idée de construction de quelque chose sur le long terme, et ce qui est intéressant avec la deuxième ligne que vous avez ici, on nous rappelle ici, sous l'engagement, sous le pape, puisque vous avez un arcane majeur qui est le pape, vous en avez quatre arcane majeur ici, vous avez l'étoile, vous avez la mort, vous avez le pape et vous avez le fou, bien évidemment ici ça ne peut être que les arcanes majeurs, puisque je n'utilise que les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici on nous confirme pleinement que votre mois de septembre, octobre sera traversé par des énergies nouvelles, par un nouveau départ, mais un nouveau départ où vous allez partir plutôt confiant, et ce qui est intéressant c'est que ici la mort et le fou se font face, en d'autres mots, il y a une transformation, mais vraiment en profondeur, qui va prendre place, tout au long de ce mois de septembre, octobre, qui va vous permettre d'aboutir à cette légèreté, à cette célébration, et peut-être même la gratitude que vous allez avoir pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui s'est déroulé par rapport à votre situation, qui vous permet en septembre, octobre, de laisser le passé derrière vous, de partir sur quelque chose de nouveau, et d'être dans cette idée de guérison, parce qu'ici c'est vraiment ça que je ressens, une guérison, vous allez sortir de quelque chose qui était très lourd, qui était très éprouvant, où vous n'avez pas réussi immédiatement à fermer la porte à un passé qui n'était pas évident ni simple, puisque vous avez ce 5 d'épée, mais parce que vous avez traversé ces moments un peu difficiles, et un peu compliqués, vous allez pouvoir justement bénéficier de toute la guérison, de toutes ces énergies de guérison, qui vont traverser le mois de septembre, octobre, vous permettant en fait de repartir sur quelque chose de nouveau, vous êtes vraiment en train de transformer quelque chose, soit un comportement, soit une situation, soit une relation, voilà, tout dépend de ce qui vous concerne à titre personnel, à vous de replacer dans votre contexte personnel, mais sachez que ce qui vous attendra au mois de septembre, octobre, c'est vraiment cette énergie du renouveau, de la renaissance, de la renaissance après quelque chose qui va mourir, qui va mourir à vous, qui va mourir en vous, et qui va peut-être, et qui va se transformer, c'est pas peut-être, qui va se transformer, pour vous permettre en fait d'initier un nouveau départ, vous avez un potentiel de renaissance et de nouveauté, et vraiment dans la guérison, et dans la gratitude et la célébration, et cela va prendre effet sur le long terme, c'est ça qui est intéressant, et on voit ici qu'il vous faudra être aussi patient, parce que ce sont des choses qui vont débuter, vous allez pouvoir profiter de cette énergie rénovatrice, vraiment rénovatrice de votre être, mais il faudra aussi avoir de la patience, il reste encore du travail à faire, puisque ici vous avez le 3 de denier, le 3 de denier, c'est on nous indique qu'il y a un alignement entre votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme, l'ensemble des composants de votre être, donc en vous alignant, vous allez vous aligner, en vous alignant sur les mois de septembre, octobre, et peut-être même au-delà du mois d'octobre, vous allez réussir à retrouver une santé, à retrouver une force en vous, qui va vous permettre de définitivement fermer la porte à un passé qui n'était pas génial, même qui pouvait être parfois assez difficile, et en fait ça va vous permettre d'aller vers plus de stabilité, plus de solidité, pour un nouveau départ qui va être prometteur. Bien évidemment, le nouveau départ ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas des moments difficiles à traverser, mais vous allez retrouver une solidité vraiment de caractère, j'allais dire, de personnalité, de votre monde intérieur, vous allez reprendre vos forces, et vous allez pouvoir répondre présent à ces nouveaux obstacles, qui éventuellement se présenteront, parce qu'en fait il y aura une mutation, une réelle mutation de votre être, vous allez davantage être sûr de vous, avoir confiance en vous, et compter sur votre capacité à gérer les difficultés, et donc partir quelque part, assez légèrement, voilà, la fleur au fusil comme on dit, c'est-à-dire que vous allez partir tout confiant, parce que vous allez faire confiance, et ici ce qui me marque dans cette carte-là, c'est vraiment cette lumière qui brille, cette lumière qui ressort derrière, donc j'ai l'impression, et là pareil, c'est la lumière de l'étoile, ça me permet de dire que votre chemin va être mieux éclairé, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, vous permettant de prendre de la distance, par rapport à ce qui s'est passé, vous permettant de transformer les choses, vous permettant d'aller vers plus de satisfaction pour vous, plus de sécurité, plus de sécurité émotionnelle, donc une énergie très très intéressante, courant septembre, octobre, vous permettant d'initier un nouveau départ, donc vraiment vous recommencez un nouveau cycle, c'est vraiment un nouveau cycle, je pense que vous allez même pour certains d'entre vous, fermer un chapitre de votre vie, et vous allez en ouvrir un autre, et vous allez commencer à écrire ce chapitre pour un certain temps, c'est pas un chapitre qui va durer une ou deux pages, c'est vraiment un nouveau chapitre qui va vous prendre un certain temps, une certaine partie de votre vie, et vous allez partir dans ce nouveau départ, avec plus de confiance en vous, avec plus de force, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, et tout ça pour construire quelque chose qui vous convienne, où vous allez être vous, c'est-à-dire où vous allez pouvoir aligner l'ensemble des composants de votre être, comme je disais tout à l'heure, le physique, mais aussi l'âme, le spirituel, également tout ce qui est lié à l'émotionnel, etc. Donc, dites-vous que ce que vous avez traversé, vous pouvez vous féliciter, vraiment vous pouvez célébrer la force de caractère dont vous avez pu faire preuve, vous pouvez vous féliciter et vous dire, ça c'est fait, mais dites-vous que vous aviez aussi besoin de traverser ces moments difficiles, que vous aviez besoin de traverser ces moments de déception, de conflits, etc., pour pouvoir en fait revenir à vous, pour revenir à qui vous êtes réellement, et donc à retrouver les quatre piliers de votre être, à retrouver l'ensemble de votre personnalité, pour transformer votre présent pour un meilleur futur. Donc voilà pour le tarot, ce que le tarot nous dit, on va regarder ensemble maintenant les conseils qu'on vous donne, le premier conseil que vous avez, c'est l'ermite. Le petit message en dessous, c'est retirez-vous pour vous ressourcer. Alors, comment interpréter cette carte, ce conseil ? Vous savez très bien que l'ermite est un solitaire, c'est quelqu'un, et vous voyez ici dans cette image-là, c'est quelqu'un qui se tourne vers son monde intérieur, qui est en train de méditer. Donc on vous invite ici, à prendre du temps pour vous, parce que je pense que pour digérer ce que vous avez pu vivre au mois d'août, juillet, etc., vous avez besoin de ce moment pour vous ressourcer. Ici, ressourcer, ça nous fait appel ici à l'étoile. L'étoile nous indique que vous avez besoin de vous guérir, de vous soigner, de soigner un petit peu l'être qui a souffert pendant tous ces mois où c'était compliqué pour vous. Donc, prenez du temps pour vous, pour mieux intégrer ce que vous avez vécu, pour mieux dépasser ce que vous avez vécu, et on est ici dans la transformation, on est ici dans ces trois deniers, où vous allez laisser de côté, laisser derrière vous, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus lieu d'exister, et vous allez vous tourner vers plus de force, puisque se ressourcer, c'est retrouver ses forces, c'est vous tourner vers plus de force, de vitalité, vers plus de solidité vous concernant, et vous allez pouvoir initier un nouveau départ, certainement fin octobre, vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau, qui vous permettra de construire, vraiment, une nouvelle partie de votre vie, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. On va regarder l'oracle, or magnifique, l'oracle de la triade, là vous avez la richesse, donc, avec l'ermite qui nous dit, retirez-vous pour vous ressourcer, signifie ici, pour aller chercher, toute la richesse que vous avez au fond de vous, et que peut-être, les difficultés que vous avez rencontrées, pendant le mois de juillet, août, voire juin aussi, puis peut-être une année, en fait, ça va vous permettre d'identifier, tout le potentiel, toute la richesse que vous avez dans ce nouveau départ, voilà, ici, le nouveau départ est très très prometteur, la richesse n'entendez pas au sens financier du terme, ça peut être financier, mais ce n'est pas que financier, ça peut tout simplement être richesse émotionnelle, ça peut être richesse amicale, richesse humaine dans les relations familiales, etc. Donc, entendez au sens large du terme ici, l'abondance, l'abondance d'énergie, ça peut être simplement l'abondance d'énergie, enfin, simplement, quand on a de l'énergie, on peut faire beaucoup de choses, donc, c'est retrouver aussi, votre vitalité, grâce à la guérison, que vous allez intégrer, en fait, et grâce à cette étoile, qui va venir en courant septembre, octobre, vraiment, terminez le travail de nettoyage, que ce soit énergétique, que ce soit émotionnel, que vous avez vécu, et qui a pu vous épuiser. Maintenant, à vous de prendre le temps, pour vraiment restaurer, rétablir, votre énergie vitale, pour pouvoir, initier quelque chose de nouveau, en fin d'année, et ça sera vraiment, assez prometteur, d'après ce que je ressens ici. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que, cette petite lecture, vous donnera, quelques pistes de réflexion, en tout cas, je vous souhaite, ces deux mois, très fructueux, et, j'espère que vous trouverez, exactement ce que vous cherchez. Je vous souhaite, une bonne fin de journée, je vous dis, à très bientôt. Merci de votre visite. Sous-titrage ST' 501